Ils sont passionnés, on va parler de la labellisation des espaces naturels sensibles, c'est ça, madame, département du Loiret, je ne connais pas beaucoup cette dame, Corinne Mesassar, venez ici, voilà, monsieur, monsieur Chevalier, vous êtes le côté technique, c'est ça, vous prenez les micros, on s'installe tranquillement, gentiment, toc, assieds-toi là, Corinne, on s'assoit, on reste à vous, très bien, si on veut discuter pendant trois heures, il faut qu'on soit assis, je n'ai pas neuf pages, j'en ai plus, Corinne Mesassar, vice-présidente du département, Alors, merci, conseillère départementale du Loiret, je suis conseillère départementale du plus grand canton du Loiret, le canton de Courtenay, et permettez-moi en tant qu'élu de saluer les personnalités présentes, monsieur le président, J'ai noté également plusieurs maires adjoints, et également conseillers municipaux, je crois que nous avons également des syndicats de rivières, c'est ce qu'on voyait, vous avez l'ONF également qui est là, pardonnez-moi si j'oublie, mais alors je suis venue en route car j'avais cours ce matin, donc voilà, j'avais un autre public, beaucoup plus jeune, et là ça me change un petit peu, mais je suis ravie d'être parmi vous, Donc permettez-moi d'excuser monsieur Marc Godet, président du département, mais également monsieur Vincent Riglet, qui est le vice-président, Jean-Luc Riglet, qui est le vice-président en charge de cette commission, donc mon rôle est de vous parler de l'action du département par rapport notamment aux espaces naturels sensibles, car nous sommes très sensibles au département, et je suis très sensible également. Alors je vais lire, pardonnez-moi, parce que ce n'est pas ma commission, mais j'ai beaucoup de chance, puisque sur le canton de Courtenay, nous avons un espace naturel sensible qui se situe à Dordive, donc nous sommes tous concernés par ce niveau d'espace naturel. Donc le département mène depuis plus de 20 ans une politique visant à mettre à la disposition des Loiretains des espaces de pleine nature. Il s'agit de sites sécurisés et aménagés pour l'accueil du public. Aujourd'hui, le département compte 18 sites labellisés. Ces sites permettent à la fois de préserver la biodiversité et sont accessibles au public, afin qu'ils découvrent cette nature ordinaire qui peut aussi se révéler extraordinaire. Le Loiret offre une diversité de terroirs et de paysages naturels. Les espaces naturels sensibles permettent de se rendre compte de la richesse de notre patrimoine naturel. Parmi ces espaces naturels sensibles, les 7 parcs naturels départementaux proposent des milieux et des ambiances paysagères très différentes. Que ce soit à Châteauneuf-sur-Loire, Ardon, Villemandeur, Main-sur-Loire, Briard, Cerdon et Sully-sur-Loire, chaque site est unique et ces lieux sont propices à la découverte de la flore et de la faune locale. Ces espaces naturels sensibles sont aussi des endroits où peuvent se dérouler des usages diversifiés, observations naturalistes, balades à pied, courses d'orientation, parcours sportifs, pêche, etc. Depuis 2017, le département a mis en place des animations nature pour le grand public. Pour cette année encore, plus d'animations sont prévues dans les différents espaces naturels et les sites partenaires. Ces animations permettront au public de découvrir par exemple le monde fascinant des insectes ou de suivre les traces des animaux, du land art, des sorties chouettes, alors chouettes avec un bec également, j'aime beaucoup, sont également prévues ainsi que des chasses au trésor original. Le département propose à nouveau des sorties pédagogiques aux écoles, il faut le savoir, dans les parcs naturels afin de découvrir et sensibiliser les élèves au milieu naturel. Les écoles peuvent directement contacter le département pour avoir plus de renseignements sur ces sorties. Donc ça peut être bon aussi de faire passer le message. Pour la valorisation et la préservation des espaces naturels, le département déploie toute une palette d'interventions visant à soutenir des structures, des projets, des sites qui tous doivent contribuer à valoriser, à préserver et à ouvrir au plus large public les richesses naturelles, patrimoniales et paysagères du Loiret. On va parler un petit peu de sous. Cette année, 569 000 euros de subventions en fonctionnement et 175 000 euros en investissement seront versés aux associations naturalistes et aux structures oeuvrant pour la préservation de l'environnement. Des partenariats avec des éleveurs, des apiculteurs, mais également des associations naturalistes sont mis en place pour valoriser ces espaces naturels sensibles. Des parcours à énigmes dans les 7 parcs naturels départementaux pour les familles peuvent être téléchargés sur loiret.fr. Une nouvelle application ludique va également être déployée. Chaque année, le département a décidé de labelliser deux nouveaux espaces naturels sensibles, un site en propriété départementale et un site suite à un appel à candidature sur un territoire donné. Donc voilà, pardonnez-moi pour la lecture. Ce n'était pas une conversation. Là, je suis seule avec ma femme. Il me semblait important de vous rappeler tous ces éléments d'action du département pour aider la biodiversité. Merci Corinne. Dis-moi, alors, le monsieur qui est là, juste à côté, qu'est-ce qu'il peut nous raconter de plus ? Parce que tu es rentré dans les détails. Donc dimension pédagogique, dimension ludique aussi de cette action du département. Qu'est-ce que vous nous racontez, monsieur ? Oui, donc... Vous rentrez dans les détails, c'est ça ? Tout à fait. Je vais rentrer un petit peu dans les détails que Mme El-Sassar nous a donné ce matin. Voilà. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et disons, voilà, je vais vous parler plus spécifiquement de la labellisation des espaces naturels sensibles du département du Loiret. Donc comment ça se passe ? Alors, donc... Voilà. Donc alors, on va faire... On va déjà voir toutes les généralités sur les ENS. Qu'est-ce qu'un ENS ? Ensuite, on va voir les différents ENS du département. Les 18 espaces naturels que Mme El-Sassar a cités. Et après, plus spécifiquement, au niveau de la labellisation des ENS. Quels sont les différents principes pour labelliser les ENS ? Les différentes animations qui sont mises en place suite à cette labellisation. Et la gestion qui est faite sur ces espaces naturels sensibles. Donc tout d'abord, au niveau de la généralité des ENS. Un ENS, il y a deux composantes. Un ENS, ce sont des sites où déjà la biodiversité, elle est préservée. Donc préservation de la biodiversité au niveau de la faune, de la flore et des paysages. Donc ça, c'est le premier pilier d'un ENS. Il faut qu'il y ait, on va dire, quelque chose d'important vis-à-vis de la biodiversité. Le deuxième axe sur un ENS, c'est que ces ENS doivent être ouverts au public. Alors l'ENS, il est ouvert au public pour que le public puisse connaître ces espaces naturels. Après, s'il y a des espèces qui sont avec une sensibilité trop importante pour que le public aille à proximité, on canalise le public pour qu'il aille simplement sur une zone donnée et qu'il n'aille pas dégrader, on va dire, la biodiversité présente. Mais le but, c'est vraiment de sensibiliser le public pour que le public s'approprie l'espace et après puisse le protéger. C'est vraiment cette optique-là. Et un ENS, donc il y a les deux composantes, biodiversité et accueil du public. Ensuite, les ENS, ce sont une compétence de la loi NOTRe, exactement. Donc la loi NOTRe de 2015, donc loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi a confirmé que les départements étaient l'échelon pertinent, on va dire, pour reconduire la politique ENS. En effet, c'est une politique publique qui se gère par la proximité et qui nécessite une connaissance fine du terrain. Et l'échelon départemental est vraiment l'échelon idéal pour mener cette politique. Ensuite, en France. En France, aujourd'hui, il y a 200 000 hectares qui sont en espace naturel sensible. Ça représente 4 000 sites. 4 000 sites et il y a 300 000 kilomètres qui sont inscrits au niveau des sentiers dans les plans départementaux d'itinéraire de promenade et de randonnée. Cette politique ENS, elle est complémentaire, on va dire, des autres outils qui existent déjà, comme les parcs nationaux, comme les parcs régionaux, mais également tout ce qui est Natura 2000, les réserves naturelles. Voilà, donc c'est vraiment un maillon déterminant également de la trame verte et bleue. Donc maintenant, on va voir les différents ENS du département. Donc, alors, les ENS du Loiré. Donc, il y en a 18. 18 ENS qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, on en a déjà qui se situent sur l'axe ligérien. Donc, en partant de Troussebois. Donc, Troussebois, un parc essentiellement forestier. Nicolas, Nicolas, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le nom des communes aussi ? Tout à fait. Nous, c'est difficile. Tout à fait. Donc, Troussebois se situe à Briard. Là, l'exploitation forestière, elle est faite par l'ONF. Ensuite, on a le parc du château de Sully, Sully-sur-Loire. Donc là, du coup, là, c'est au niveau des étangs communaux, où là, il y a vraiment quelque chose de très important vis-à-vis des oiseaux. Une colonie de bioros, de plus de 80 bioros qui sont présents sur ces étangs. Et après, il y a le parc historique du château qui fait partie du site. On a ensuite, sur l'axe ligérien, en continuant, le parc de Châteauneuf-sur-Loire. Donc, Châteauneuf-sur-Loire, donc là, vraiment un parc en cœur de ville, avec des ambiances à la fois, une ambiance arboretum près de la mairie et après, une ambiance beaucoup plus naturelle au fond du site. Ensuite, il y a le site de Courpin. Donc là, Courpin, c'est à ouvrir les champs. À ne pas confondre avec Courpin au niveau de la réserve naturelle de Saint-Mémin. Là, c'est à ouvrir les champs. Une ancienne sablière. Donc là, c'est pareil, intérêt au niveau des oiseaux. Après, il y a le site des Courtilles et des Mauves. Courtilles et des Mauves, c'est à main sur Loire. Là, ce sont des zones humides au-dessus des Mauves, avec plein de petits cours d'eau. Et ensuite, on finit sur l'axe ligérien avec les rives de Beaujancy. Les rives de Beaujancy, gérées par le Conservatoire des espaces naturels. Là, c'est vraiment également le site emblématique du Castor dans le Loiret. Il y a une colonie de sternes qui est présente également sur cet espace-là. Donc vraiment un espace très, très riche. Après, on a d'autres sites qui se situent en Sologne. Donc en Sologne, on a les dolines de l'hymer, où la caractéristique, c'est caractéristique géologique avec la formation de dolines. Donc des dolines qui sont des trous qui se sont formés, on va dire, sur le site, dû au réseau hydrographique qu'il y a au réseau souterrain. En Sologne, on a également le domaine du Ciran, qui est labellisé espaces naturels sensibles, et également le site de Vannes-sur-Cosson, donc site communal Vannes-sur-Cosson. Et on a l'étang du Puy, l'étang du Puy à Cerdon, où là, c'est un ENS interdépartemental, à la fois sur le Loiret et sur le Cher, où là, il y a un enjeu par rapport aux oiseaux vraiment très, très important. L'une des plus grandes roselières de Sologne est à l'étang du Puy. Ensuite, dans le nord du département, on a à Etouy, le Moulin de la Porte. Donc Moulin de la Porte, une zone humide, gérée par le syndicat de rivières, le Smore. On a également le dernier qui vient d'être labellisé, c'est le domaine du Flottin, à Nibel. Ensuite, à côté, on a la Noumazone et le Guay d'Essence. Donc là, ce sont deux étangs alimentant le canal d'Orléans, qui sont présents en forêt d'Orléans. Et ensuite, le long du Loin, on a quatre ENS. Donc, comme Mme El Sassar l'a dit, il y a déjà la sablière de Cercanso à Dordive, gérée également par le Conservatoire des espaces naturels. On a ensuite, à Chalette, le Grand Roseau et les Préblonds. À Ville-Mandeur, la Prairie du Puiseau et du Vernisson. Et à Amilly, le site des Savoies et des Néprins. Donc voilà, chaque site a des ambiances vraiment très différentes. Donc voilà, je vous invite vraiment à les découvrir. Ce sont vraiment des espaces qui sont préservés et qui font toute la richesse de notre département. Donc maintenant, au niveau de la labellisation. La labellisation des espaces naturels sensibles. Donc déjà, les différents principes de la labellisation. Donc l'objectif de labelliser, c'est de labelliser tous les ans deux sites. Il y a deux nouveaux sites qui vont être labellisés en tant qu'espace naturel sensible, de manière à protéger au niveau de la biodiversité et ensuite faire découvrir au public. Il y a un site qui est labellisé suite à un appel à candidature. Donc là, un appel à candidature que je vais détailler juste après. Et un autre site qui est labellisé par rapport à une emprise foncière appartenant au département. Donc deux sites labellisés par an. Donc déjà, au niveau de la labellisation du site à appel à candidature. Le site à appel à candidature, donc là, c'est par rapport... On envoie le dossier de candidature aux communes, aux communautés de communes, aux différents partenaires comme l'ONF, comme le SEN, et également aux autres associations. Et ensuite, il y a une grille qui est faite avec différents critères. Il y a des visites qui sont faites sur le site. Et ensuite, ces sites sont présentés aux élus. Et les élus choisissent le site qui est labellisé à la suite. Voilà. Dites-moi, ça met combien de temps à peu près pour une labellisation ? C'est une étude sur combien de temps ? Alors, la labellisation, on va dire, c'est sur une année. Une année, le temps d'envoyer l'appel à candidature, que les structures puissent répondre. Ensuite, que l'analyse puisse être faite, que la visite des sites, et ensuite, la décision des élus. Ça prend à peu près une année entre le moment où on envoie le dossier et le moment où le site est labellisé. Est-ce que vous avez beaucoup de dossiers à l'heure actuelle ? Sur le dernier appel à candidature que l'on a fait, où c'était le domaine du flottin qui a été labellisé, il y a eu 18 candidatures. Donc, 18 candidatures, c'est sur un territoire donné, parce qu'on fonctionne uniquement par territoire. Et là, c'était sur le territoire nord et ouest du département. Il y a eu 18 candidatures. Donc, voilà, c'est vraiment important. Sur des petits espaces, des grands espaces, ça fait combien d'hectares, à peu près ? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que le site fasse minimum 5 hectares. Le site fait minimum 5 hectares. Il faut qu'il y ait une partie qui puisse être aménagée pour l'ouverture au public. Et il faut, bien sûr, que le site ait un intérêt vis-à-vis de la biodiversité. Donc, c'est toute cette grille qui est analysée pour pouvoir voir, justement, quel est le meilleur site pour que les élus puissent après décider le site qui sera labellisé. Donc, c'est un véritable partenariat qui est fait avec la structure qui est retenue. Et ensuite, il y a également une convention. Une convention qui est mise en place entre le gestionnaire et le département. Il faut savoir que cette labellisation, le département finance la structure qui est labellisée au niveau investissement a 80 000 euros en investissement pendant 5 ans, sur la durée des 5 ans, et 90 000 euros en fonctionnement. Donc, 170 000 euros sur 5 ans, dépenses non négligeables, on va dire, pour les communes ou pour les communautés de communes qui sont choisies à être labellisées. En face, dans le budget, évidemment, il faut qu'il y ait la part de la commune, la part de la communauté de communes. Là, c'est la part que le département apporte par rapport à la convention qui est mise en place. Et l'acteur de l'autre côté doit fournir combien ? Nous, on fournit cette somme-là. Et le but, c'est que le partenaire puisse développer l'ENS, le mettre en valeur. Le but, c'est vraiment d'impulser la structure à pouvoir mettre en place cette ENS. Et après, au bout des 5 ans, du coup, là, il n'y a plus d'aide du département. Et le but, c'est que la structure puisse continuer seule à entretenir et à valoriser cette ENS. Et la structure, elle peut être aussi... La commune ou la communauté de communes peut mandater une association pour la gestion du domaine ? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, à Dordive, le site appartient à la commune de Dordive. Par contre, le gestionnaire, là, c'est le conservatoire des espaces naturels. Voilà. Donc, la commune n'étant pas, on va dire, spécialiste dans la mise en place du plan de gestion et dans l'entretien du site, celle-ci est confiée à une structure qui sait le faire. Voilà. Donc, à côté de ces sites qui sont labellisés suite à un appel à candidature, il y a également les sites qui sont labellisés suite à une emprise foncière du département du Loiré. Donc là, c'est le cas de la Noumazone et du Guay d'Essence qui vient d'être labellisé. Donc là, ce sont deux étangs du canal d'Orléans, comme je vous disais. Et là, la propriété appartient au département. Là, le plan de gestion, il est en train d'être mis en place et l'accueil au public sur ces deux étangs sera fait dès l'année prochaine. Donc là, c'est pareil. Le plan de gestion, il définit l'ensemble des investissements et l'ensemble du fonctionnement qui, là, sont pris en charge par le département. Donc maintenant, au niveau de la labellisation, cette labellisation, nous, ce qu'on demande au niveau du département, c'est qu'il y ait des animations. des animations sur ces ENS. Le but de ces animations, c'est de pouvoir faire connaître ces espaces naturels du public et de pouvoir sensibiliser ainsi le public à la protection. Il y a différents types de public qui est visé. Il y a déjà le grand public. Grand public par des animations qui sont organisées et également des animations qui sont faites en libre accès. Le public, il vient directement sur les sites en libre accès. Après, il y a également des animations qui sont faites vis-à-vis des scolaires et des animations qui sont faites pour les groupes. Donc voilà, différentes catégories de public. Par exemple, au niveau des animations pour le grand public. Les animations pour le grand public, là, il y a... Cette année, 2022, il y a eu plus de 150 animations qui ont été proposées sur l'ensemble des ENS, mais également sur les sites partenaires. Donc les sites partenaires que sont les arboretums, qui est par exemple la réserve de Saint-Mémin. Voilà, donc 150 animations qui sont dans le livret des animations nature qui ont été mises à l'entrée de la salle. Si vous en voulez, j'en ai encore là, il n'y a pas de problème. Donc là, ce sont des animations qui sont faites par des associations. Donc là, le département finance les associations pour pouvoir faire ces animations sur les différents ENS. Ce sont des animations, comme Mme El-Sassar le disait tout à l'heure, des animations multi-thématiques. Il peut y avoir des animations apiculture, des animations sur les rapaces au niveau des chouettes, des animations avec du land art. Voilà, donc multi-thématiques de manière à pouvoir accueillir différents publics. Après, il y a également des animations qui sont adaptées pour le jeune public. Et là, tout ce guide a également été mis sur le site du département. Donc je vous invite vraiment à aller consulter le site du département si vous voulez voir les différentes animations. Après, les animations pour le public également en libre accès. Donc c'est sur la diapo d'après. les animations en libre accès. Donc là, ce sont du mobilier. Du mobilier qui a été mis en place sur les ENS pour que le public découvre la biodiversité qui peut être présente sur le site. Donc il y a des choses. En 2018, il y a un budget participatif que le département a mis en place. Le budget participatif demandait aux Loiretins quelles idées vous pouvez avoir pour pouvoir animer ces espaces naturels sensibles. Et du coup, il y a toute une multitude de projets qui ont été reçus. Il y en a neuf qui ont été sélectionnés et qui ont été déployés sur plus de sept ENS. Donc ça fait plus de 50 ateliers qui ont été mis en place. Donc il y a, par exemple, mise en place de nichoirs, nichoirs à oiseaux, nichoirs à chauve-souris, mais également des hôtels à insectes, des applications ludiques. Il y a également, comme on voit en haut, une boîte à toucher où on met sa main dedans et on devine ce qui est dedans. Donc ça, c'est ce qui fait appel au sens. Il y a également des parcours à énigmes. Donc parcours à énigmes, là, on voit un parcours à énigmes. Donc là, ce sont les familles qui viennent. Ils viennent avec un papier et le but, c'est vraiment de résoudre les énigmes. À la fin, ils trouvent une réponse. Ils nous envoient la réponse. Donc nous, ça nous permet aussi de quantifier le nombre de personnes qui viennent sur SVNS et de savoir s'ils ont apprécié ou pas. Et du coup, une fois qu'ils nous donnent la réponse, nous, on leur envoie un diplôme et on leur envoie également un petit sachet de graines de plantes mélifères, par exemple, de manière à pouvoir continuer cette biodiversité, que nous, on commence au niveau du département et le but, c'est vraiment de la disséminer un petit peu partout. Donc là, animation en libre accès, mais après, il y a également des animations pour les scolaires. Donc animation pour les scolaires, donc là, ce sont des animations qui sont réalisées en interne au département. C'est des animations qui vont de la maternelle à l'université. Là, il y a une prise en charge financière intégrale du département. Les structures, les écoles, là, n'ont juste à payer le transport scolaire. L'animation, proprement dite, est prise en charge par le département. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir la nature aux enfants de manière à ce que les enfants puissent s'approprier la nature juste à côté de chez eux. Donc, il y a par exemple des animations sur les petites bêtes, les petites bêtes qu'on peut trouver dans le sol, mais également des animations sur les chaînes alimentaires, sur comment fonctionne un arbre. Donc, voilà, plein de choses comme ça. Également, toutes ces animations peuvent être faites par les associations aussi. Dites-moi, Nicolas, comment est-ce que vous rentrez en contact avec les établissements scolaires ? Comment est-ce que vous les motivez ? Eh bien, disons, au départ, on écrivait aux différentes écoles et maintenant, les écoles nous contactent directement. Donc, à la fin, vous aurez mon mail et disons, voilà, les écoles nous contactent directement et là, le planning est bien, bien rempli. Ah bon, donc voilà. C'est ça. On n'est pas en attente, en fait. Mais disons, voilà, le département est toujours preneur d'autres structures. Donc, si vos écoles souhaitent faire des animations, qui contacte le département pour pouvoir faire ces animations ? On peut imaginer une municipalité qui motive ces établissements scolaires, y compris, même si le collège appartient au département, les communes peuvent aussi motiver les collèges. c'est tout à fait ça. C'est vraiment les écoles de la maternelle jusqu'à l'université qui n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse faire des animations pour les scolaires. Nous, les élus, on peut être moteur de ce genre de propositions. Au contraire. Tout à fait. Après, il y a également des animations qui sont faites pour les groupes. Donc là, il y a des groupes, donc différentes sortes de groupes. Ça peut être des associations, ça peut être des groupes d'enfants avec des centres aérés, ça peut être des groupes de retraités, des groupes d'élus. Donc voilà, chaque sortie, le but, c'est vraiment de s'adapter au public. Le discours qu'on va faire à un élu, ce n'est pas le même que le discours qu'on va faire à une école. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, il y a également des animations qui peuvent être faites pour des spécialistes. Par exemple, au niveau des dolines à l'hymer, là, il y a eu une animation l'année dernière, c'était le BRGM. Le BRGM est venu, voilà, justement, le BRGM, le Bureau Recherche Géologique et Minière, donc basé à Orléans, bureau de recherche, du coup, donc des chercheurs qui sont venus pour découvrir les dolines à l'hymer. Voilà. Donc après, la labellisation des espaces naturels, il y a également toute la gestion. Donc la gestion de ces espaces naturels sensibles, là, il y a une mise en place de plans de gestion. Il y a des plans de gestion qui font état, déjà, il y a un diagnostic, état des connaissances au niveau faune, flore et paysage, savoir quels sont les intérêts, quels sont les intérêts sur ces espaces-là. Et après, il y a des actions qui sont mises en place pour protéger telle ou telle espèce. Donc il y a tout ce plan de gestion, il définit l'ensemble des actions qui sont mises en place. Les gestionnaires, sur les différents espaces naturels, elles sont multiples. C'est à la fois le département, ça peut être les communes, ça peut être le conservatoire, ça peut être des associations, des syndicats de rivière. Donc voilà, c'est vraiment multi-gestionnaires. Et disons, voilà, il y a un soutien financier du département vis-à-vis de ces gestionnaires. Ensuite, la gestion, le but de la gestion, c'est de, donc c'est la diapo d'après, voilà, le but de la gestion, c'est de pouvoir assurer tout d'abord la sécurité vis-à-vis du public. La sécurité par rapport à l'élagage, à l'abattage, là où il y a des arbres dangereux pour éviter que les branches tombent sur le public. et le but, c'est de pouvoir assurer cette sécurité. Il y a également, donc, il y a une mise en place dans les plans de gestion d'une gestion différenciée, gestion différenciée au niveau des espaces. Donc là, c'est peut-être déjà ce que vous pratiquez au niveau de vos communes. Voilà, des espaces naturels ne sont pas gérés pareils que des espaces urbanisés, on va dire. Voilà, et après, il y a également sur ces espaces naturels mise en place de pierrer au niveau, par exemple, pour protéger au niveau des reptiles, mise en place de bois morts. Voilà. Ensuite, sur la diapo d'après, on peut voir également lorsqu'il y a des zones humides, les zones humides, là, il y a des curages qui peuvent être faits de manière à favoriser les plantes, favoriser les libiluses. On va voir une diapo avec une petite bébête dessus. Voilà, donc avec la diapo d'après. On ne l'a pas. Voilà, c'est là. Donc là, on voit, par exemple, on voit, par exemple, c'est le lézard des souches, donc lézard des souches, espèce, espèce de lézard patrimonial et avec un plan national d'action. Et du coup, ça, c'est une espèce qui est présente, par exemple, au niveau de l'ENS de la Noumazone et il y a des actions qui sont mises en place parce que cette espèce-là est présente. Voilà. Donc, il y a également, dans les plans de gestion, on voit également par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Donc là, que ce soit au niveau faune ou au niveau flore, il y a des actions qui sont mises en place pour essayer de contenir ces espèces-là. Au niveau de la Renouée, par exemple, sur le parc de Villemandeur, ça, je vous en parlerai demain pour ceux qui viennent, il y a des spots de Renouée et le but, pour éviter que la Renouée progresse, on laisse les ronciers s'installer à l'intérieur ou alors on met de la clématite dedans pour pouvoir éviter que la Renouée se progresse. Donc voilà, il y a plein d'actions comme ça qui sont mises en place sur différents espaces naturels et au département, on fait partie, on va dire, du comité de pilotage permettant de gérer les espèces exotiques envahissantes. Donc soudain, une espèce qu'on considérait comme, on ne va pas dire nuisible, mais négative, comme par exemple l'ortie, on change complètement son regard dessus et elle devient totalement positive. L'ortie est une espèce tout à fait positive, tout à fait. c'est une plante haute de nombreux papillons. Donc voilà, l'ortie, pour moi, l'ortie, elle est bonne. Si vous le dites pour nous aussi maintenant. OK. Il y a un bouquet d'orties, Corinne. Voilà un petit peu quelques éléments sur les ENS. Si vous voulez avoir plus de renseignements, surtout, n'hésitez pas à aller sur loiret.fr slash lait-espace-naturel-sensible l'adresse mail ens-loiret.fr et si vous voulez me contacter, il y a mon téléphone. Alors, est-ce qu'on fait un petit temps de passage de micro ? Qu'est-ce qu'on pense, Thibaut ? On fait un petit temps de passage de micro ? Vous avez quelque chose à nous ? Vas-y. Pose-nous plein de questions. Elles vont être intelligentes, j'en suis sûre. C'est obligé. Je voulais savoir si pour qu'un site soit labellisé, il fallait qu'il appartienne forcément à une commune ou à une communauté de communes ou ça pouvait être un site qui appartienne à un particulier ? Alors, un site peut appartenir à des privés. Ça peut être possible. Si, disons, le privé est d'accord pour qu'il y ait du public après qu'il vienne dessus, pourquoi pas ? On a des sites, nous, qui sont des sites privés qui appartiennent à des associations comme par exemple le domaine du CIRAN. Ça appartient à l'association Fondation Sologne. C'est des privés. D'accord. J'ai une autre question. Je garde le micro. concernant la gestion. Vous disiez qu'il y avait un plan de gestion mis en place. Admettons que la gestion soit remise à une association qui décide du contenu du plan de gestion. C'est le département et l'association n'a qu'à appliquer ce plan de gestion décidé par le département ou c'est l'association qui a en charge le plan de gestion à décider là on laisse un tas d'arbres morts pour telle histoire là on coupe ou pas tel arbre enfin voilà. Ou c'est le département qui décide tout et... Non, non. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait en partenariat par exemple au niveau de Cercanso de la sabillière de Cercanso là le plan de gestion il a déjà été défini par le conservatoire des espaces naturels et le but c'est que le conservatoire applique le plan de gestion qui est défini dans la convention. La convention elle reprend ce que le conservatoire a déjà défini le conservatoire il savent on va dire les actions à mettre en place c'est eux qui définissent les plans de gestion donc voilà c'est vraiment la structure qui fait le département le département il vient en soutien quand la structure n'est pas capable de voir et du coup le département se retourne peut se retourner vers le conservatoire pour demander un avis sur tel ou tel plan de gestion. D'accord dernière chose est-ce que vous disiez que vous envoyez aux communes le dossier mais lorsque du coup un site appartient à un particulier comment est-ce que cette personne peut obtenir aussi les documents pour éventuellement proposer son site alors on envoie après aux communes aux communautés de communes aux syndicats de rivière aux différents partenaires et après on envoie aux structures publiques qui reçoivent du public voilà après on n'en voit pas à tous les particuliers après si une commune j'imagine bien mais où est-ce qu'on peut aller demander ou à quelle période vous le faites pour qu'après on sache que disons après si une commune reçoit le courrier elle peut très bien elle qui connaît son territoire demander aux privés qui souhaitent labelliser un site de candidater tout à fait ça c'est possible la période logiquement là on aimerait lancer le prochain appel à candidature en début d'année 2023 voilà mais à voir pour l'instant je ne connais pas encore le planning exact j'ai fini ah pardon donc je m'appelle Bérangère Metzguer je suis guide nature à l'association écolocataire voilà donc on est une association d'éducation à l'environnement et on intervient sur plein de sites différents nous on n'a pas de lieu fixe et on est déjà intervenu par exemple à la sablière de Cerquençois d'Ordive on intervient aussi à l'arborétum national des bars sur le jardin d'Urzi de la ville de Montargis et au jardin des arbres de Varennes-Changis voilà ça c'est nos sites un peu réguliers après on fait d'autres animations ponctuelles parfois à la demande ou sur nos propositions voilà d'autres questions bon bah très bien on va remercier le départ Corinne je n'ai pas salué le conservatoire pardonnez-moi je voulais voir avec vous monsieur Chevalier nous avons des ruches c'est important d'en parler également sur certains espaces naturels sensibles puisqu'on récolte du miel que l'on distribue également notamment j'ai reçu on doit rentrer en contact justement pour faire cette distribution dans les marpas sur notre territoire tout à fait oui disons sur les différents ENS on a des apiculteurs donc des apiculteurs que ça soit des amateurs des professionnels des associations et c'est ça les élus ont décidé que le miel parce que donc on a des ruches qui appartiennent au département et des essaims et le miel de ces ruches là revient au niveau des résidents des EHPAD tout à fait et on fonctionne et on a également sur les ENS des éleveurs éleveurs de brebis de manière à faire de l'éco-pâturage sur différents sites oui mais là j'ai déjà vu Corinne Méslassard distribuer des pots de miel dans les marpas mais elle distribuera pas de gigots d'agneaux ça fera pas bon on remercie le département donc monsieur Nicolas Chevalion c'est ça chevalier on m'avait dit chevalion et donc on vous retrouve en balade quelque part c'est ça tout à fait demain je ferai une visite de l'ENS de la prairie du Puiseau et du Vernisson à Villemandeur donc on découvrira la faune et la flore et on verra les différents aménagements qui ont été faits sur cet espace naturel donc n'hésitez pas à venir voilà il reste encore sans doute de la place deux groupes de 20 personnes c'est ça merci Corinne merci pour votre accueil je reprends mes cours à 13h les élèves seront aussi sages que vous en tout cas merci beaucoup merci pour votre accueil merci pour votre accueil